yop tout le monde c'est mesdare7 on se trouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite comme habitude sur tout le monde on se retrouve pour l'émission du jour du dimanche 20 juin 2021 donc là c'est des petites nouveautés même pas mal de nouveautés même une nouvelle aventure et un nouveau mode etc vous voyez en bas à gauche écrit aventure friche éclatée donc c'est retour en friche éclatée quoi on connaît c'est du classique mais là du coup dans friche éclatée ce qui est bien c'est qu'il ya des missions ville et tout ça c'est plutôt pas mal parce qu'en zone d'aventure précédente il ya pas toutes les villes et tout du coup ça peut être intéressant pour faire cette certaine mission et tout donc là vous voyez que j'ai pas encore commencé je vais faire probablement un live dessus tout l'après moi un truc comme ça un bail comme ça on verra sur youtube du coup vu que c'est seulement seulement dans fait c'est youtube j'ai fait 8 pour faire les jeux de jeux et tout mais en vrai sur le monde c'est youtube tu as ce qu'elle veut dire donc voilà je vais faire les récompenses et les mêmes vous voyez niveau 2 c'est de l'or au niveau 5 c'est le lama enfin ça change pas à niveau 40 et tout je pense c'est pareil pour le truc d'armes et tout donc voilà donc ça c'est pour l'aventure donc l'aventure les missions comme d'avant c'est les mêmes un genre c'est accompli c'est une mission au début c'est d'éliminer des carcasses là c'est des chariots de mine bon ça ça change c'est juste le côté des destructions la partie destruction il ya juste ça qui change à chaque fois donc sinon à chaque fois c'est les mêmes choses du coup c'est un peu chiant du coup également il ya du coup l'aventure il écrit un poster donc ça c'est la quête pour avoir je ne sais plus qui et du coup il ya un retour aussi de sur la route donc sur la route c'est le mode qui est assez basique en plus tabac du coup tu peux avoir un john et zyrex en est dans ton premier dans le premier truc donc c'est ici sur la route donc tac là tu l'encensure la route donc là moi par exemple je suis 127 du coup je peux le faire en 88 100 ou 140 donc évidemment je le ferai probablement tout à l'heure mais du coup avoir un petit john et zyrex ça peut être super intéressant donc évidemment si vous voulez ça il faut le faire assez rapidement attendez pas non plus la semaine prochaine comme sinon il y aurait un autre sur la route une autre personne est stockée et du coup vous pourriez plus avoir le petit john et zyrex si je me trompe pas donc voilà et du coup ils ont changé les lamas il ya les lamas qui déchirent du coup les lamas à son du coup donc c'est plutôt écoutent plutôt pas mal donc lamas qui déchire et en boutique des noms donc à la changer évidemment donc en vrai il ya pas grand chose ça y'a le talocheur du coup petit talocheur en début il t'a les emplacements de d'arsenal tu as le pistolet à tube le punisher et du coup à une petite et glone éclaireuse que j'ai pas en collection du coup ça tombe bien et le petit survivant légendaire comme d'habitude donc c'est le premier truc que je prends le petit survivant légendaire qui peut être intéressant et sinon alors petit survivant légendaire qu'est ce qui m'a donné ça c'est quoi le bonus d'xp donc survivant légendaire il m'a donné un aventureux bonus de dégâts pièges donc il va pas me servir mais c'est la petite chapeau orange rouge j'aime bien donc voilà donc ça c'est pour ce qui est des nouveautés donc là on va partir directement sur un sur l'émission du jour et puis si vous voulez plus de détails ou quoi je vais aller plus en détail juste après donc en vrai pour le moment sur fontaine bois évidemment il y aura pas grand chose tigre un jeu comme mon dos là en horaire mais bon c'est pas vraiment fou bon si tu veux te faire des manuels ça fait toujours 50 manuels et mon 50 manuels et on va pas se mytho que c'est pas ouf vu que c'est deux trucs rares ça fait 25 et 25 qui fait 50 mais c'est vraiment pas ouf si tu recycle bien sûr c'est vraiment pas ouf après voilà donc ça on s'en fout bon la balle et qu'est ce qu'il ya de beau en vrai j'ai pas regardé sur discorde il y avait quoi comme mission donc voilà donc une petite faux élégante en épique donc là je découvre en même temps que vous mais je crois qu'il ya vraiment pas grand chose aujourd'hui donc tant mieux on pourra focaliser je pourra je pourrais focaliser plutôt l'aventure directement il ya un seul glaçant en légendaire ici à mante pourquoi pas ça peut être intéressant également il ya une petite submersive en épique qui peut être également intéressante ça peut être intéressant ici tu as la petite soeur est approvisionné qui peut être intéressant aussi ok et puis à picardie du coup pour l'instant il n'y a pas grand chose il ya le seul glaçant qui peut être intéressant si vous l'avez vraiment pas mais bon c'est pas un piège hyper rare du coup je pense que quasiment 90% des gens l'ont déjà donc en soit c'est pas non plus truc tempétueuse en épique ici pompe à il ya un légendaire ici qui peut être intéressant aussi je crois que je l'ai en collection malheureusement donc je peux pas le faire faire heureusement ou malheureusement peu importe comment tu le prends mais voilà Donc pour ceux qui connaissent pas sur la route et tout j'en ferai peut-être en vidéo pour vous montrer mais voilà au pire il ya ceux de la dernière ou il ya deux ans j'ai déjà fait en vidéo donc en vrai vous avez juste à checker et vous trouvez les anciennes vidéos en vrai ça change pas et c'est exactement les mêmes tu vois donc défenseur légendaire ici pistolet ou pistolet ou pm si jamais vous voulez c'est la femme du coup que c'est que chaque défenseur il ya en version homme et femme donc tout dépend comment vous si vous préférences quoi si un surement légendaire à faire je crois j'ai vu ça sur 1140 il ya un leader suivant légendaire aussi donc il est là bon je sais plus c'est quelle session mais on s'en fout de son c'est légendaire personne utilise il ya un fatal chasseur aussi vous venez de voir 1140 donc c'est là livrer la bombe suivant légendaire avec x4 récupérateur voilà ici tu as un x3 déculé j'avais qu'un petit épique et 225 en plus donc récupère les données ici tel fatal chasseur en réparer le refuge avec le x4 récupérateur ici fois cinq ou deux plus évacue le refuge avec 415 récupérateur ici tu as un x5 ou non plus taille plus 110 en catégorie 4 donc voilà c'est plutôt intéressant livrer la bombe x5 xp de héros avec 250 déculé j'ai encore et ici x5 xp de schéma avec 415 récupérateur encore voilà on va pas se mentir donc voilà et en aventure bah en aventure du coup je peux pas vous montrer ce qu'il ya évidemment donc voilà donc voilà et un poster mais du coup un poster j'ai pas trop compris alors attend un poster c'est là c'est port d'hénie c'est un cas donc vous voyez que bah du coup pareil si vous voulez voir ce que c'est cette émission là j'ai déjà fait l'année dernière en vidéo donc vous pouvez voir du coup j'ai complètement oublié c'est quoi qu'il faut faire et par exemple la première mission c'est détruire des déri des pompes à essence ou des barils donc ça tout simplement dans cette mission là tu vas aller plutôt en ville c'est pas mal fait en vrai dans toutes les zones tu trouves donc du coup de clé barils t'en trouvant en zone désert ou quoi t'en trouves assez facilement des pompes à essence des pompes à essence battu en fulgueroute ou en ville battant trop et des déri que je sais plus ce que c'est mais tu en trouves aussi facilement je pense donc voilà et puis après voilà de son au pire je ferai une vidéo pour vous montrer comment débloquer denis du coup je ferai ça genre je ferai toutes les missions et je vous montrerai quoi voilà 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 donc voilà donc voilà il ya pas mal de trucs en vrai du coup là il ya trois trucs différents donc l'aventure classique le 4 imposteurs pour débloquer denis junior classique et sur la route bon bah c'est classique tu as juste à du coup à escorter queen donc queen si tu sais pas qui c'est c'est là c'est la personnage son qui qui va te te donner des gaufret je crois donc voilà après tu as le quotidien donc tu dois faire tous les jours une fois et a senti que les 250 heures c'est plutôt pas mal et du coup tu as tu as des défis en de guide de talent en gros à chaque fois que tu as quatre taquette à quatre mini jeux on va dire on va dire c'est des mini jeux donc tu as quatre trucs du coup il y en a huit à faire donc logiquement en deux trois missions tu peux tu peux réussir à faire les huit différents donc tu as de l'eau sous le pont sous les ponts plutôt ça ça si je me trompe pas c'est à juste à faire un pont je construis le pont donc voilà donc il faut du métal infestation je sais plus c'est quoi je sais plus c'est quoi petit détour je sais pas c'est quoi non plus bleu de travail je crois bleu de travail c'est où il faut trouver les bledit arrêt au stand je crois c'est où il faut sauver les survivants surchauffe je sais plus renfort pour renforcer le signal c'est où il faut que tu construisent le réseau radar si je me trompe pas et urgence disquaire c'est t'as le t'as le spa t'as un endroit où il ya un spa tu as une piscine et tu dois trouver des 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 disques enfin je crois c'est ça ou urgence disquaire c'est pas où il ya le roche et puis bref on s'en fout et dans ce mode là du coup il faut que tu tues 40 monstres de la brume donc en plusieurs fois par une mission pour avoir 500 d'or t'as 40 coffres à faire ou coffre fort évidemment t'en a 40 aussi donc ça pareil c'est en plusieurs missions donc t'en a et c'est pour avoir 250 tickets et casse to cut ça c'est répétable tu peux le faire à n'importe quand mais il faut que tu fasses du coup 25 disques par game pour avoir 100 tickets et 150 d'or voilà donc ça c'est du classique mais du coup historique et donc si vous voulez vu qu'il ya les lamas qui déchire je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir dans ces lamas là donc vous allez directement aller dans les personnages d'événements vous allez aller dans son donc ils sont là tu vois donc du coup tu peux avoir notre ami lynx pro de l'électro qui est vraiment intéressant qui va du coup que dès que tu vas faire des kills donc en commando c'est tous les quatre kills et si tu fais quatre quittaux en neuf secondes ça te confère le rift d'enfer qui peut être intéressant vu que ça augmente la vitesse fin vous voyez votre non attend je vais lire dans l'ordre vos attaques fin des dégâts de 50% plutôt et votre vitesse d'attaque de mêlée de 32% donc ça peut être intéresse donc ça c'est un des quatre qui est vraiment intéressant tu peux avoir penny reine de la pop aussi mais elle du coup c'est c'est quand tu vas faire un des kills à l'attaque lourde ils auront 12% ou 40% selon ce genre principal ou en secondaire ils vont te ça te confierait le rift d'enfer donc la même chose que l'autre et qui vont faire là bas la même chose c'est exactement la même chose en termes de dégâts ou quoi donc voilà voilà donc ça c'est en faisant d'actifs ça c'est en faisant des tickets à la taille de mêlée lui c'est pareil en toute façon lui c'est tu as des ballons quand tu fais des kills donc 7% ou 23% de chance de les avoir donc tu as des ballons de rugby qui tombe au porteur pour avoir le rift d'enfer qui va te donner la base simple quand 50% de dégâts ou et 32% de vitesse de mêlée je suis pas en terre enfin voilà si tu connais et sinon tu as queen queen bête de scène pardon qui va quand tu collectes du métal ça à 100% de chance ou 32% de chance de vous donner du coup des gaufrettes sonique quand tu vas les manger ça va te confierait du coup le rift d'enfer pour qui qui va t'augmenter du coup le bas la même chose les dégâts et la vitesse d'attaque de tes mêlées donc en bas ce métier c'est intéressant par exemple de l'avoir dans ta compose si jamais tu veux un une chance supplémentaire de d'aller plus vite sur la sur la corne et en même temps du coup de taper plus de dégâts du coup 50% c'est vraiment pas mal fin non secondaire c'est pas 50% mais les gens c'est si bas si c'est 32 6 à la danse je trouve ça je suis con et aussi tu as denis junior bon lui tu peux pas l'avoir dans les lamas évidemment tu l'auras en boutique ou en mission je sais plus mais voilà qui lui c'est à la hache donc pareil lui c'est à la hache quand tu as 11% ou 37% quand tu fais des kill à l'âge d'avoir le rift d'enfer enfin voilà ça c'est pour les héros donc les héros t'as e4 que tu peux avoir évidemment à chaque événement tu peux avoir quatre des héros dans la dans les dans les lamas et en armes bata le déchargeur sonique donc c'est le fils d'assaut qui est plutôt intéressant t'as le la grosse baffe le donc le pompe t'as le sniper le crescendo t'as le sony triant lui c'est en mission donc il faudra que tu fasses un sur la route si je me trompe pas t'as l'éclatostécato pareil c'est en sur la route que tu vas le débloquer si je me trompe pas également le déchir broyeur je crois que c'est en boutique et le marteau ambiophonique qui sera en boutique également et sinon tu as le lâcher de micro et le père sympa que tu peux avoir également dans les lamas donc voilà dans les lamas tu vas voir ces cinq armes donc les deux là les deux mêlés et les trois armes classiques donc voilà donc de toute façon normalement ça fait quand même trois trois fois qu'ils sortent c'est là ces armes là donc non on vous les connaissiez mais pour ceux qui connaissent pas je vous le dis n'hésitez pas à regarder mes vidéos de le sony triant je les fais en vidéo je crois j'ai testé le marteau ambiophonique pareil le père sympa je pense pareil enfin bref c'est des petites armes plutôt sympathique moi je joue pas donc là mon objectif de la semaine ou du week-end c'est de débloquer toutes les armes évidemment donc voilà on va pas se mentir c'est de débloquer toutes les armes donc denis il est là c'est pour débloquer lui donc c'est plutôt cool et après il manquera plus de casse et j'aurai les quatre en collection c'est plutôt intéressant donc voilà je pense que j'ai tout dit pour ce moment évidemment on pourra on fera en vidéo pour plus un pour avoir plus de choses d'informations enfin en live plutôt on va découvrir ça on va faire l'émission et tout évidemment on va pas se le veut pas se mentir ça va être intéressant à se faire et sinon ben voilà Voilà je pense que j'ai tout dit donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord tous et où les plus d'informations ou des questions à me poser je serai ravi de vous répondre si vous avez besoin d'aide ben n'hésitez pas à me suivre en live donc aujourd'hui je pense que ça sera sur youtube ou sinon enfin toute cette semaine à partir d'aujourd'hui je pense ça sera sur youtube et puis du coup demain enfin cette semaine du coup je serai que du youtube mais on mais vous pouvez me suivre quand même si vous voulez me suivre sur d'autres jeux du PR rocket league paladin ou ou voir ce d'un peu importe le jeu vous pouvez me suivre du coup sur la machine suite j'étais glingo sur du bas mille à recettes et puis voilà n'hésitez pas et pour ceux qui n'ont pas d'iscord n'hésitez pas à me rejoindre enfin me suivre sur instagram pour l'instant je suis pas très actif sur un stage je vais attendre d'avoir mon téléphone pour mettre toutes les infos et tout ça peut être intéressant vu que sur ordi c'est un peu un peu un petit gars là je comprends pas vraiment les bails donc voilà donc n'hésitez pas à faire tout ça et sinon je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao